Opération importante, l'allumage des buzzers de Youn, Véronique, Dominique et Caroline. C'est parti pour un point. En 2006, quel corps céleste, originellement considéré comme la plus lointaine planète ? Caroline. Pluton ? Oui, du système solaire a été classé comme planète même. Donc anciennement planète du système solaire en tant que telle et puis déclassée, ce qui n'est pas très sympa pour Pluton. Un premier point pour deux points. Comment conjuguerez-vous le verbe chercher au passé simple à la première personne ? Dominique ? Je cherchais. Du pluriel. Nous cherchions. Non, passé simple. Caroline. Nous cherchâmes. Nous cherchâmes, joli. Avec un petit accent circonflexe, bien sûr, sur le... Nous cherchâmes. Première question à trois points, c'est du cinéma. Je vous mets un peu sur la voix. Nous cherchons cette comédienne française qui a réalisé avec Cyril Dion le documentaire intitulé Demain, sorti... Yohann ? Euh... Non, ça me revient pas. C'est pas revenu. Sorti en 2015. Comédienne française, réalisatrice aussi. Véronique ? Sabine Azema. Non, pas elle. Pas Sabine Azema. Véronique ? Dalterm ? Non, mais vous avez raison de tenter. Caroline ? Karine Viard ? Non, c'est Mélanie Laurent. Mélanie Laurent. Et le film, le documentaire qu'on évoque demain, qui montre notamment l'initiative de citoyens de divers pays. C'est important pour contrer la crise sociale et écologique. Quel archipel ? On va voyager un petit peu. Quel archipel de l'océan Atlantique, comptant neuf îles volcaniques, constitue, Dominique ? Madère. Non, une région auto... Caroline ? Les Açores ? Oui, autonome du Portugal, les Açores. Regardez. Ceci, ça c'est un lac de cratère de l'île de São Miguel, qui est la plus grande justement, c'est magnifique, des îles des Açores. L'archipel de l'océan Atlantique que nous cherchions, l'archipel des Açores, tout à fait. Quelle est cette chanteuse également, membre du jury de l'émission télévisée Danse avec les Stars ? Qui, Yuen ? Marianne James. C'est pas Marianne James. Caroline ? Chyme. C'est Chyme, oui, la belle série de Caroline. La danseuse, la chanteuse, qui participe au jury de Danse avec les Stars, c'est Chyme, qui a sorti à plusieurs reprises, qui a sorti l'album Agapé. Elle a participé plusieurs fois à Danse avec les Stars. Caroline, encore une bonne réponse. Dites-moi maintenant, dans le domaine du BTP, comment appelle-t-on l'ensemble des travaux tels que le nivellement, destiné, Dominique ? La viabilité. Non, destiné à modifier, Caroline ? Terrassement. Terrassement, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne réponse. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Jamais bon. Dans mon cerveau, ça a fourché, là, entre bonne réponse et bonne nouvelle. Mais c'était les deux. Oui, c'était une bonne nouvelle. Jusque-là, le 9 points gagnant, c'était une manche où Caroline me donnait les bonnes réponses, mais ça va changer puisque Caroline est qualifiée. On joue pour deux points maintenant à chaque bonne réponse. Le terrassement, oui. Quel est ce fromage maintenant ? De lait de lait de vache à croûte fleurie, dont l'invention est attribuée à Marie Arelle, équipe... Camembert. Oui, Marie Arelle, le camembert. Qui porte le nom d'une commune normande. Camembert, deux points. À quel colon de l'Afrique australe, d'origine néerlandaise, les Britanniques... J'aurais dit... Les Bourgs ? La guerre des Bourgs, les Bourgs, oui. Bien joué. Les Britanniques se sont-ils opposés lors d'un conflit ? C'est ce qu'on a appelé la guerre des Bourgs. Ayant débuté en 1899, les Bourgs, ça s'écrit B-O-E-R-S, mais ça se prononce bien, bravo. Les Bourgs, Véronique, deux points. Par quel terme synonyme de dos désigne-t-on le revers d'un feuillet d'une feuille de... Dominique ? Le verso. Exactement, deux points. Le revers d'un feuillet d'une feuille de papier où il y a un document écrit ou imprimé, et c'est le verso de deux, deux, deux. Quelle manifestation artistique et commerciale a tenu sa première édition en 1974 dans la gare désaffectée de la Bastille ? Avant de s'installer, Dominique ? La FIAC. Deux points. Exactement. La foire internationale d'art contemporain, excellent. Avant de s'installer au Grand Palais trois ans plus tard, donc ça a commencé dans la gare désaffectée de la Bastille à l'époque en 1974, et c'est bien la FIAC, Dominique en tête. En botanique, quel agent naturel assure la pollinisation des... Non, je ne sais pas. L'agent naturel qui assure, Véronique ? Les abeilles ! La pollinisation des plantes dites... Dominique ? Le vent. Il manquait un indice anémophile, c'est le vent, exactement. Il manquait l'indice... Oui, à ces plantes. Dominique, c'est bien parti, six points. Et maintenant, tous les trois, il y a la maison, écoutez... Ah ça, c'est... J'aime bien, écoutez. J'ai l'impression que ça a dit quelque chose à certains. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le groupe de hip-hop américain DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince et son titre Summertime sorti en 1991. Voici la question. Quel chanteur et acteur... Will Smith. Il l'avait, il était prêt, il avait reconnu Will Smith chanté, parce que c'est lui là. Quel chanteur et acteur révélé au grand public par la série Le Prince de Berge ? Je ne sais pas si vous l'avez vu... Oui, c'est vieux. Oui, oui, c'est vieux. Vous êtes un peu jeune d'ailleurs, vous avez vu le... Oui, oui, j'en ai vu un peu. Un petit peu. Ça a été drôle, cette série. Et donc, c'était Will Smith, tout jeune, jeune acteur, qui se cachait derrière le pseudo de The Fresh Prince. C'était l'acteur Will Smith. Et rappeur aussi, bien sûr. Et là, on l'a entendu. Deux points pour Youn. Dans la mythologie, quelles prêtresses du cortège de Dionysos ont une force prodigieuse, Véronique ? Les Bacantes. Oui, deux points. Lorsqu'elles entrent en France, les Bacantes. Deux points pour Véronique. Vous êtes tous les trois dans la cour chez l'homme. Comment appelle-t-on couramment la partie arrondie plus ou moins saillante de la joue ? Youn. La pommette. C'est ce qu'on appelle la pommette. Deux points de plus. Au-dessous de l'angle extérieur de l'œil, la pommette. Quelle spécialité alsacienne consiste en... Youn, encore. La flamme-cuche. Deux points. Ça l'est tenté. Flamme-cuche, flamme-cuche, tarte flambée alsacienne. Gâteau à la flamme, dit-on aussi parfois. Tout ça, c'est bon. Youn a un seul point de la deuxième manche. La recette, disait la question, une tarte flambée fait d'une fine couche de pâte à pain garnie d'oignons, de crème fraîche, de lardons, flamme-cuche. En 2011, à quel ancien membre des nuls doit-on la comédie ? Dominique. Chabat. Non. Le Marquis avec Richard Berry et Franck Dubosc. Youn. Faroudia. Dominique Faroudia a la bonne réponse. Youn, vous êtes donc en deuxième manche. Dominique, Véronique, tout va se jouer entre vous deux. Et là, je vais en perdre un dans un instant. Trois points à chaque bonne réponse. On continue. Quelle discipline sportive, devant son nom, un verbe anglais signifiant attraper, met en scène des combats ? Dominique. Catch. Oui, catch, attraper. Oui, 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 bien sûr. Dominique, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Véronique, vous êtes tombée sur une première manche extrêmement équilibrée. Très disputée. Et je suis peut-être un petit peu lente. Oui, c'est dommage. Véronique. Le catch, je ne sais pas si ça vous parle. Si, si, je l'avais aussi, mais un petit peu trop tard. Véronique, ça a été un plaisir. Bon retour à Sifo-les-Pages. Bonne fin d'été. Merci. Et puis j'espère à bientôt. Certainement. Ce cadeau est pour vous. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir par Par exemple, une tablette.téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Plongée au cœur du mouvement le plus fondateur et le plus fascinant de notre histoire contemporaine dont on vient de fêter les 50 ans. Et à l'heure du tout numérique, revivée avec passion les unes les plus fortes de notre histoire. À vous de vous les amis. Pour 25 000 euros. 25 000 euros à gagner avec une histoire de panthère. Dites-moi, de quelle couleur est la panthère dans une série de dessins animés ? Un, rose, deux, blanches. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Dominique, à Youn, à Caroline. C'est parti pour la deuxième manche. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?